Alors, moi je vais vous parler de redatage des certifications. En fait, ce n'est pas une fonctionnalité qui est peut-être évidente. Quand on a créé Bitcoin, l'enjeu c'était d'avoir moyen de s'échanger la valeur entre personnes qui ne se font pas confiance aux bases en se passant d'autorité centrale. Ça, c'était l'objectif de base. Mais il y a un peu de technologies qui ont été inventées pour un but et qui s'en va trouver à utiliser pour d'autres choses. Du coup, le besoin, c'était initial pour le redatage, c'est quoi ? On veut avoir une preuve que telle donnée existait en l'état à une date certaine. C'est un besoin qu'on rencontre dans plein d'industries, il y a plein de métiers, notamment quand il s'agit de données sensibles. On peut penser par exemple à des données financières qu'on ne peut pas modifier rétrospectivement parce qu'il y a un auditeur externe qui arrive de l'ombre, ça peut arriver. Et du coup, on veut de m'en prouver que cette donnée existait bien le 12 mai en l'état. Ça, c'est le besoin initiale. Comment on faisait avant ? Je dis avant, mais en fait, comme on fait toujours aujourd'hui, on passe par un tiers de conscience numérique quand il s'agit de données numériques. Parce que quand il s'agit de données papiers, on a aussi des tiers de conscience classiques, que ce sont les mutaires, les lycées, etc. Donc, ces tiers de conscience numérique, c'est exactement comme pour le Bitcoin, on parle d'argent. C'est des organismes centralisés qui ont une certaine, on va dire, autorité et qui, du coup, fournissent en service de sécurisation de la donnée pour les clés. Donc voilà, c'est quand ces collègues informatiques, la décentralisation, c'est une faille par définition parce que l'attaquant, celui qui veut un peu tricher dans le système, c'est où t'as vu. Il va rentrer dans le système, il va modifier les informations, il va partir, il sera fini. Sur Bitcoin, on l'expliquait Quentin juste avant, c'est très difficile d'aller modifier toutes les instances, tous les registres distribués sur tout Internet. Sur Bitcoin, il y en a 7000 plus. En même temps, du coup, l'attaquant ne sait pas où t'as vu. Ça me vient impossible. Donc, le diable de confiance numérique, il a des avantages. Les avantages, c'est que, généralement, il est reconnu par la législation, il donne une reconnaissance juridique, on va dire, de facto, mais il a des inconvénients qui ne sont pas seulement ceux de la centralisation, il y a encore d'autres inconvénients qui sont, par exemple, ceux de la limitation des preuves émises dans l'espace et le temps, par exemple. ce n'est pas très efficients. Il y a aussi un autre désavantage, c'est le prix. Aujourd'hui, un euro-datage chez un tiers de bon chansonnier, on va prendre le numéro 1 du marché pour faire simple, comme DocuSign. DocuSign fait des euros d'atel, il fait des signatures électroniques et il a tout ça assez cher. Un euro-datage, d'ailleurs, ça paraît peu comme ça, mais ça peut monter jusqu'à 60 centimes chez DocuSign. 60 centimes pour juste avoir la preuve d'existence dans DocuSign. Comme on va voir après, on a trouvé des moyens aujourd'hui avec la blockchain de diviser ce coût particulièrement par 100 par 1000. Justement, parce qu'on va se baser sur un réseau existant hyper sécurisé. L'entreprise que je représente aujourd'hui, Audit, se basse sur Bitcoin parce que Bitcoin est plus sécurisé, ouvert et aussi plus mature. On a quand même 8 ans de point de travail derrière nous. Et du coup, les tiers de confiance d'autre part, c'est cette possibilité de diviser le prix sur un document. Du coup, quand on parle d'euro-datage ou de sécurisation de données, ça exclut tout un tas de flux de données parce que tout simplement, c'est trop cher. Il y a des données très importantes qui sont utilisées tous les jours. Si on prend par exemple une facture d'électricité ou d'intergence qui est utilisée pour comme preuve de résidence quand on ouvre un jeu comptant en rang ou une situation d'influence. Ça, vous prenez une espèce que j'ai fait en revanche, il y en a 300 millions tous les autres qui sont émises. Vous faites 300 millions multiplié par 300 centimes, vous comprenez qu'Orange ne doit pas se permettre de neurodater chacune de ces factures ou alors de les authentifier pour que rapidement, et longtemps qu'on puisse reconnaître qu'il s'agit bien d'une facture d'Orange ou de l'EF. Ce n'est pas possible. On va voir après comment on arrête à faire ça avec la blockchain, comment on arrête à diviser les coûts et à adresser des use-kits à l'échelle industrielle. La blockchain, pour le coup, c'est plus qu'une alternative parce que derrière, ça ouvre un ensemble de possibilités qui est énorme. Imaginez simplement qu'on arrive à une maître une preuve sur la blockchain et que n'importe qui dans le monde, et même dans l'espace, on peut imaginer plus tard que les deux picotes, on a déjà sur les sapines, quand ça a le droit de la blockchain, les codes, ça va marcher dans l'espace. C'est la différence avec l'euro, peut-être. Et bien, ce sera possible parce que, tout simplement, ce sont des systèmes qui n'ont pas de frontières, qui sont au-delà de la législation, ce sont des systèmes qui sont autonomes. Et ça, c'est vraiment complètement révolutionnaire. Du coup, l'idée, on parlait de raison de droit, c'est-à-dire de valeur, c'est de se passer de la confiance. On va remplacer l'inconfiance qu'on met dans notre tiers de confiance par des mathématiques plus distribuées, ce qui fait, en fait, le consensus est égal et autonome de Bitcoin et des autres blockchains publics qui utilisent le pouvoir pour le faire. Du coup, comment on le fait ? Je suis vraiment content dans ton dernier chat qui a montré que, dans une transaction, vous pouvez mettre une information. Ça a été exploré très tôt sur Bitcoin. Dès 2010, il y a eu des premières discussions là-dessus parce que sur Bitcoin, on a un top code, on rentre un peu dans la technique, qui permet, dans un input de transaction, de mettre un message récord. La limite théorique est de 80 octets. En vrai, elle est plus de 50 octets. Les milleurs, après, sont réfractaires à mettre beaucoup d'informations dans la blockchain. Donc, il suffirait, en fait, de mettre, par exemple, un texte avec ce titre code, qui lui-même sera inclus dans un bloc où la transaction sera minée. Le bloc, il y a un consensus sur la table du bloc, le timestamp du bloc, sur toute le réseau. Donc, on a une date certaine sur l'existence d'une de l'eau. Ça, c'était bien. En 2020, je me prends, Emmanuel Arrose a fait un site qui s'appelait « Le reste de l'existence ». Et, quand on me souvient, on a fait aussi une application qui s'appelle « Renunder.io » qui faisait exactement la même chose, qui mettait dans le repris top de transaction en texte. Alors ça, on aurait vu ça marchait, mais ça marchait, on avait un problème. On ne peut pas adresser la scalabilité comme ça. Le souci, c'est que Bitcoin, aujourd'hui, par contre, c'est 4 transactions secondes, on prend max. Alors, c'est certes une limite, mais c'est ça aussi qui fait sa rembusser. C'est-à-dire que, on voit que c'est difficile de ce qu'il y ait du blockchain. Pour être rembusses, antifragées et résignantes, elles ont besoin d'être quand même limitées. Sinon, ça fait des lecteurs d'attaque et ça devient un final bordel. Du coup, plus récemment, moi, j'ai entendu parler de 2000 chocs de protocoles qui permettent de délouplifier cette possibilité d'inscrire des informations dans le blockchain. Alors, comment on va faire ? Eh bien, on va encore utiliser de la cryptographie, mais cette fois-ci, en dehors de la blockchain. Aujourd'hui, tous les travaux en fait, dans l'univers de la blockchain, enfin, pas de tous, certains travaux travaillent sur une architecture en couche, c'est-à-dire exactement comme pour ce qui s'est passé sur Internet, on va avoir inventé IP, etcv, 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 et puis derrière, on va inventer Facebook, Twitter, Netflix, parce qu'il y a eu différentes couches, différentes spécialisations qui ont permis des cas de usage. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une transaction de Bitcoin qu'on va mettre dans un texte. Mais ce texte ne sera pas typiquement l'empreuve numérique d'un document. Normalement, on peut avoir l'empreuve numérique d'un document et la mettre dans notre transaction. On va mettre l'empreuve numérique de la racine d'une structure de la graphique qui peut être énorme, qui peut contenir des milliers, dans des dizaines de milliers d'empreuve numérique de documents, tout ça dans une seule transaction de Bitcoin. Et donc, on a créé en protocole de niveau 2, de layer 2, qui va quand même de démodifier Bitcoin. Et quand on a parlé de Lightning Network tout à l'heure, c'est exactement le même principe. On va déporter off-chain des transactions pour passer à 1 million de transactions de ce que vous voulez pour le paiement. Aujourd'hui, payer en Bitcoin, c'est sympa, mais ce n'est pas très intelligent. Il faut mieux attendre le Lightning Network, le Lightning Network pour faire vraiment des boutons de paiement et ils sont cachés. Parce qu'on va lier une technologie qui est en dehors de la marché à des transactions puissantes dans le marché. on va réussir à créer un lien cryptographique fort entre quelque chose qui est ultra résistant, résilient, inviolable, vérifiable par tous et une autre technologie qu'on va mettre au-dessus. aujourd'hui, nous, chez Olyx, on a cette action de charcutecture-là. Donc, tout en bas, on commence par le bas, on a la logique. On a des blocs avec des transactions de bouts. si on remonte, on prend une transaction qui est dans le bloc ici, et on va mettre la racine d'un arbre. Là, la racine, il faut qu'en bas, et c'est un arbre de merveille. C'est une structure cryptographique complètement classique. Là, notre arbre, il ne contient que un bifouet, mais il faut savoir qu'on peut faire un arbre avec 50 000 feuilles qui ont eu. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recueillir des entraînements numériques de tous nos clients qui sont dans tous les domaines pour que l'on ait besoin de sécuriser de données. Et on va faire cette économie d'échelle avec les plateformes pour avoir des coûts de sécurisation très bas et la possibilité de faire faire nos clients de donner la preuve à n'importe quel auditeur externe qu'on a vraiment ancré, en fait, pour un ancrage de données dans la machine. Donc, avec cette architecture en couche, on voit que la couche la plus rombuse, la plus, on va dire, résistante à la serçure, la plus sécurisée est limitée, mais on arrive à la déduquer avec encore de la cryptographie. Alors, ce qui est marrant sur une mise en avis, c'est que les arbres de merveille sont massivement utilisés dans la couche du bas également. Parce que les blocs dans les enretêtes contiennent un arbre de merveille aussi, qui contiennent toutes les transactions. Donc, en fait, on va réutiliser une technologie qui est dans la couche du bas pour démontifier. Et puis, au-dessus, on a des applications qui vont juste demander, voilà, je veux mettre cette preuve dans la blockchain. nous, on a raconté dans notre système la possibilité de signer en plus une empreinte numérique de document. Ça a l'avantage d'avoir non seulement la preuve d'existence d'une donnée, donc la date certaine, le nombre d'intérêt, ça, mais aussi la forme de provenance. On utilise pour la signature des mécanismes Bitcoin, on peut signer avec une clé publique. on aura, on a juste besoin d'avoir des Bitcoin, on n'a même pas besoin d'avoir des Bitcoin, en fait, juste besoin d'avoir un portefeuille, qui serait plutôt un porte-clé, en l'occurrence. Et on pourra, avec la conjonction de ces deux systèmes, avoir preuve de provenance et preuve d'existence. Donc ça, voilà comment on passe de 4 transactions secondes à possiblement 400 000 transactions secondes. Concernant la preuve, là, on est vraiment sur ce qu'on appelle nous, primitive technique blockchain, et selon nous, aujourd'hui, de mature pour être utilisé réellement en production, on n'a pas foutu des primitive blockchain, qui sont prêtes, on est beaucoup sur de l'expérience mentale sur la blockchain. Donc, voilà, j'ai terminé, voilà, c'est ma société Olythes, et c'est exactement ce qu'on fait, on est un middleware qui va permettre à n'importe quelle application métier, on a des applications dans le legaltech, dans le bâtiment, dans la construction, de s'approprier ses primitives techniques juste de la preuve. Donc on est spécialisé sur la pratique blockchain, et on masque la complexité pour les applications. d'accord. Merci. Applaudissements Merci.